Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des abdominaux. Un groupe musculaire un petit peu à part entière. En fait, les abdominaux, ils vont te permettre d'augmenter tes performances en musculation. C'est un sujet de vidéo qui m'a été donné par un abonné. Je le remercie parce que c'est un sujet très intéressant. Aujourd'hui, on va parler des abdominaux en musculation. Et je dirais même plus largement parce que les abdominaux, dans tous les sports, tu les utilises. Tu fais de la course à pied, tu as le transfert de force entre le haut et le bas du corps. Tu fais de la natation, les abdominaux vont rentrer en jeu. Tu fais du rugby, c'est pareil. Dans tous les sports, c'est un groupe musculaire qui va t'aider à performer puisqu'il assiste pratiquement tous les mouvements polyarticulaires. Les abdominaux, leur fonction, c'est le transfert de force. Comme je t'ai pris le premier exemple de la course à pied, on va retrouver le balancement au niveau des bras et la torsion du buste. Cette fonction va permettre au corps humain de consommer le moins d'énergie possible. Je t'invite à essayer, essaye de courir sans faire de torsion et les bras le long du corps. Tu vas voir que tu vas avoir du mal, tu ne vas pas faire les mêmes performances. Et en fait, le corps humain, il est programmé comme ça. Génétiquement, on va avoir la partie haute, la partie basse et entre deux, il y a les abdos. Et leur fonction, c'est de transmettre la force du haut du corps au bas du corps ou inversement, du bas du corps au haut du corps. Alors, si je te prends le cas du développé couché, les personnes qui font un développé couché, vraiment un beau développé couché, il va y avoir le leg drive. Le leg drive, c'est le fait de s'aider de ses jambes pour développer plus de force sur la phase de poussée. Tu viens t'aider tes jambes pour pousser plus fort. Et si justement, tu as du mal un petit peu à voir ce que je veux dire, essaye, si tu fais de la musculance sale, essaye justement de faire un développé couché avec les jambes à l'horizontale. Essaye de faire ta répétition maximale, de mettre le plus de charge possible sur la barre et de la pousser. Maintenant, tu essayes une deuxième RM, tu essayes une deuxième répétition maximale avec tes jambes. Et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de facilité, tu vas pouvoir pousser plus fort avec tes jambes. Et la raison, c'est que grâce à tes abdominaux, tu vas pouvoir transférer la force du haut et du bas du corps. Et donc, dans tous tes exercices de musculation polyarticulaires, ah oui, parce que si tu fais du curl biceps, les abdominaux ne vont pas rentrer en jeu. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais t'inviter, quand tu es fatigué, quand tu as des courbatures, au niveau du haut du corps ou du bas du corps, de faire des séances d'abdos où tu viens travailler le gainage dynamique, tu viens travailler toute la ceinture abdominale et aussi tes lombaires, puisque vraiment, le tronc permet de transférer la force. Si tu augmentes, tu améliores ta force au niveau de ta ceinture abdominale, ton corps va utiliser moins d'énergie et de ce fait, tu auras beaucoup plus de force, tu auras un potentiel de force plus élevé sur tes exercices. Je te prends le cas des pompes au poids de corps. Si tu fais simplement des pompes, je t'invite à travailler tes abdominaux, à travailler ton gainage dynamique et tu vas voir que tes répétitions, tes performances sur tes pompes vont s'améliorer. C'est quelque chose de fondamental. En fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient renforcer les muscles passifs, les muscles qui accompagnent le mouvement. Et si tu renforces ces muscles-là, ça va pouvoir laisser un potentiel de force plus élevé pour les muscles principaux qui génèrent le mouvement. Sur la pompe, les principaux muscles, c'est les pectoraux, les triceps et aussi un peu les épaules. C'est les trois premiers muscles qui génèrent vraiment principalement le mouvement. Mais si tu améliores ta stabilité, si tu améliores ton gainage, eh bien cette énergie-là va pouvoir être utilisée pour le haut du corps en quelque sorte. Ton corps va moins se fatiguer et de ce fait, tu vas augmenter tes performances sportives. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. J'ai lancé cette chaîne-là justement pour aider un maximum de personnes qui souhaitent en savoir un peu plus, qui souhaitent en apprendre dans la préparation physique. Et si tu as des questions, c'est avec grand plaisir. N'hésite surtout pas à me laisser tes petites questions en commentaire. J'ai lancé aussi un Instagram et un TikTok à vos marques. Donc n'hésite pas aussi à aller voir si tu aimes le contenu un peu plus dynamique. Bref, quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.